Je me souviens de pouvoir gagner ici un match en Guadeloupe parce que nous savons que c'est l'île voisine. Il y a beaucoup de rivalités au niveau sportif entre ces deux îles. Et venir en pouvoir gagner un match ici où nous savons que la Guadeloupe nous attendait, c'est un très très bon résultat pour nous. Donc au début de match, c'était plutôt qu'Adenacé en seconde période avec la rentrée de Passemé. Vous avez trouvé le but victorieux. Est-ce que Kevin Passemé, c'est l'un des éléments indispensables selon vous de cette équipe ? Oui, c'est vrai que nous avons un groupe avec beaucoup de qualités. Après, comme on le dit, un match se joue sur la durée. Nous savions qu'en deuxième mi-temps, nous avons des joueurs sur le banc qui auraient pu rentrer et faire la différence. Le coach a décidé de commencer avec certains joueurs et de pouvoir finir avec certains. Ces choix ont été bons et comme vous le voyez, nous finissons par gagner ce match. Ça fait dix ans depuis que la Guadeloupe n'a pas gagné contre la Martinique. Donc ce soir, cette victoire contre la Guadeloupe, ça signifie que... Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que nous arrivons à prendre le dessus sur la Guadeloupe. Mais nous travaillons énormément et comme vous l'avez vu, nous avons un noyau dur avec des joueurs locaux. Nous travaillons énormément et comme vous l'avez vu, nous avons un noyau dur avec des joueurs locaux. Nous travaillons énormément avec les joueurs de l'île et nous avons l'apport de certains joueurs professionnels. Mais la majorité des joueurs, ce sont des joueurs de la Martinique. Donc nous travaillons assez régulièrement et les efforts que nous faisons et le travail que nous faisons sont récompensés assez régulièrement. Et comment avez-vous vu cette équipe de la Guadeloupe ? C'est vrai qu'en premier mi-temps, ils nous ont posé énormément de problèmes parce qu'ils sont venus nous presser très très haut. Ils nous ont empêché de pouvoir reposer notre jeu. Mais au fur et à mesure que le match allait avancer, nous savions qu'ils ne devraient pas plus venir presser pendant tout le match. Et que nous allons pouvoir recommencer à jouer notre jeu. Donc nous avons été patients et c'est ce qui a fait la différence ce soir. Merci beaucoup. Tiffin Passeme, une victoire ce soir contre une île voisine. Comment vous vous appelez ? Peu importe la différence que ça devait être. On avait à cœur notre grand chalème. On savait qu'un match nous ne suffisait. Donc on a peut-être un peu joué à contre-temps en première mi-temps. On ne pouvait pas trop savoir où on pouvait mettre la tête. Et en deuxième mi-temps, le jeu s'est un peu débridé. Donc on a marqué. Ça aurait pu être un peu en première mi-temps. C'est un match serré, comme toujours le derby. On est très satisfait de regarder notre objectif qui était d'aller en Lyon. Votre intéche ce soir a débridé, a décanter la situation. Et comment vous vous sentez dans cette équipe martiniquaise ? Tout comme toujours, je me sens très bien, très à l'aise. On a tous confiance en nous-mêmes. On apporte ce qu'on peut apporter à l'équipe. Je n'étais pas forcément en jambes ce soir pour débuter. Donc on a donné toute notre confiance à ceux qui ont démarré. Ceux qui ont fatigué un peu l'adversaire pour nous permettre de rentrer plus facilement dans le match. Donc il faut leur tirer en châpeau aussi. Voilà, on est satisfait. C'est une équipe unique dans le collectif. Donc on parle beaucoup de vous comme les meilleurs joueurs martiniquais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là ? Non, après vous savez, on aime parler des attaquants. Je suis attaquant, je manque des buts. Donc on va parler un peu de moi. Mais dans toute ma carrière en sélection, il y a aussi beaucoup de joueurs qui m'ont accompagné. Stéphane Abol. Donc il ne faut pas juste se focaliser sur un joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui apportent une stabilité, une sérilité à cette équipe. Donc ça fait belle lurette, plus de 10 ans depuis que la Guadeloupe n'a pas gagné face à la Martinique. Est-ce que vous pouvez dire que la Martinique est définitivement au-dessus de la Guadeloupe ? Non, on voit très bien que les matchs sont très serrés. On ne peut pas dire ça comme ça d'anglais. Il y a beaucoup de paramètres à analyser avant de voir tirer des conclusions aussi importantes. Donc il faut d'abord voir qu'on a de la réussite en ce moment face à la Guadeloupe. Un jour peut-être que ça tournera, mais on espère que ça ne sera pas trop tôt. Donc comment vous avez vu l'adversaire en parlant de la Guadeloupe ? C'est un adversaire solide qui a joué crâne dans sa chanson en début de match. Ils ont été ambitieux, ils étaient haut sur le terrain, ils étaient forts dans les duels comme toujours. Et on a essayé de poser notre jeu, ce n'est pas forcément évident. Mais comme j'ai dit, en deuxième mi-temps il y a eu un peu plus d'espace. Donc ça a facilité notre jeu et on a plus corré. Merci beaucoup.